La résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle a été lancée ce vendredi. Ce programme sera mis en oeuvre dans 92 communes Burkinabé et il consistera à construire et réhabiliter des infrastructures hydro-agricoles. Il va coûter plus de 15 milliards de francs CFA. Kankabon 2017, à demain, les étalons joueront le premier quart de finale de la Kankong. Le Burkina Faso sera face à la Tunisie et si les garçons sont arrivés à cette aide de la compétition, c'est aussi grâce à son dernier rempart à Hervé Kouakou Kofi dont nous vous proposons le portrait dans cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre. Ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso, avant de continuer, le président du Faso, son Excellence M. Rochmar Christian Kabouré, prendra part du 29 au 31 janvier 2017 à la 28e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Ababa en Éthiopie. En plaçant le thème, le sommet sous le thème exploiter les dividendes démographiques, grâce à des investissements dans la jeunesse, les chefs d'État et de gouvernement du continent veulent réfléchir aux voies et moyens pour faire de la jeunesse le véritable moteur de développement de l'Africa. En dehors de l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine et du renouvellement général de tous ses organes, le sera, entre autres, son majeur, la réforme institutionnelle de l'Union, la demande d'admission du Royaume du Maroc et l'adoption du budget 2017. En marge des travaux du sommet des chefs d'État, le président du FASO aura des entretiens avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burkina Faso. Sur terre de cette édition, renforcer la coopération entre les populations locales et les forces de défense et de sécurité, c'est une des stratégies à utiliser pour venir à bout de l'insécurité au Burkina Faso, selon le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Sur le sujet, le CGD a organisé une conférence publique hier à Ouagadougou, conférence à laquelle ont pris part des acteurs de la société civile, de l'administration publique et privée et des forces de défense et de sécurité. On fait le point avec Paul-David Bambara, Dimitri Badini et Zubaviel David-Dabiri. La participation citoyenne est un impératif dans la lutte contre l'insécurité. Et le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, s'inscrit dans la dynamique de sensibilisation à travers cette conférence. Il s'agit pour ces acteurs de la société civile d'apporter leurs contributions actuelles sur la problématique. Nous avons voulu justement réfléchir à cette participation-là, à la politique de sécurité, en nous appuyant sur un élément très simple, qui est le décret qui met en place justement la police de proximité. L'insécurité et l'extrémisme violents sont deux thèmes disséqués au cours de cette conférence par le professeur Augustin Loida. Pour le communicateur, la participation des citoyens dans la mise en oeuvre d'un plan de sécurité efficace est indéniable. Aujourd'hui, il y a eu une inflexion dans la conception que nous avons aujourd'hui, en tout cas de la politique de sécurité, avec le concept de gouvernance, la participation des citoyens à la mise en oeuvre des politiques publiques, y compris la politique de sécurité. Quant au commissaire de police et Roger Ouedraogo, il s'est étalé sur la police de proximité. Pour une collaboration efficace en force de sécurité et population, dit-il, de nouvelles mesures sont mises en place. Le nouveau dispositif prévoit donc la définition essentiellement de deux structures principales. Nous avons les structures communautaires de sécurité qui vont être créées donc sur la base du régime juridique qui régit les associations. Et Roger Ouedraogo de conclure que l'adhésion totale des forces d'autodéfense à ce nouveau dispositif nécessite encore des sensibilisations sur le terrain. En bref, selon un communiqué de la gendarmerie nationale, hier jeudi, des individus ont manifesté devant la brigade territoriale de gendarmerie de Bagré dans la province du Boulgou. Ils ont exigé la libération d'une exciseuse et celle de ses complices qui avait été arrêtée à la suite de la pratique de l'excision sur six petites filles. Pour éviter un affrontement qui aurait pu se révéler tragique, la gendarmerie a finalement libéré les dames. Malgré tout, on déploie des dégâts matériels sur le loco et les véhicules de patrouille de la gendarmerie de même que la destruction des motos appartenant aux gendarmes. 29 manifestants, les virulents ont été arrêtés et 8 meneurs clairement identifiés seront bientôt déférés devant le procureur du FASO près le tribunal de grande instance de Tengkodogo. Cinq autres personnes sont activement recherchées et la population est invitée à collaborer afin de les retrouver. Autre point de l'actualité, l'US a aidé à octroyer plus de 28 milliards de francs CFA à quatre de ses partenaires. Il s'agit du programme alimentaire mondial de l'UNICEF, du réseau des caisses populaires du Burkina Faso et du Lutherian World Relief. Cette subvention permettra aux bénéficiaires de mettre en œuvre des projets entrant dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et une meilleure résilience des populations. Le reportage de Yacouba Gamene et Omar Zandri. Au total, ce sont quatre conventions de financement qui ont été signées au cours de cette cérémonie. Ainsi, l'USAID met un montant à répartir de plus de 28 milliards de francs CFA à la disposition du PAM, de l'UNICEF, du Lutherian World Relief et du réseau des caisses populaires pour lutter contre la pauvreté et améliorer la résilience des populations. Tous ceux vont agir dans des domaines différents pour utiliser les ressources des contribuables américains pour engager sur le terrain pour les plus vulnérables ici au Burkina Faso. C'est à travers la signature de convention que nous matérialisons effectivement nos relations de coopération avec nos partenaires techniques et financiers et que par ce fait, nous et Moodle se permettent de mettre en oeuvre les actions sur le terrain. L'amélioration de l'agriculture, la lutte contre la malnutrition, l'accessibilité des fonds aux cultivateurs, voici entre autres les projets qui seront financés grâce au concours financier de l'USAID. Ce que nous avons reçu, c'est environ 9 milliards de francs CFA pour renforcer le développement de nouveaux produits innovants en faveur du monde rural. Nous avons reçu 2,4 millions de dollars américains. Cette contribution sera utilisée au Sahel, à l'Est, au Nord et au Centre-Nord. L'USAID espère que ces financements contribueront énormément à soulager les populations vulnérables et à leur permettre une meilleure résilience. Environ 3 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque mondiale vient de mettre à la disposition du Burkina Faso. C'est un financement sous forme de dons destinés aux projets filets sociaux. Les bénéficiaires sont les ménages vulnérables de la région du Centre-Ouest et certaines provinces du Nord. La convention de dons a été signée ce vendredi entre la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé, Moussaoui Drago et Yolan Lompou. Par ces signatures, la Banque mondiale octroie à l'État burkinabé environ 3 milliards de francs CFA. Ce montant vient renforcer le financement additionnel du projet filet sociaux et sont concernés par ce dons la région du Centre-Ouest ainsi que certaines provinces de la région du Nord du Burkina. Il a commencé depuis 2015 et il a été initialement doté de 50 millions de dollars. Ce projet vise à appuyer les efforts du gouvernement. Le projet filet sociaux soutient les ménages les plus pauvres et vulnérables des villages du Burkina. Ce soutien intervient dans l'accroissement des activités génératrices de revenus des bénéficiaires. Il s'agira pour nous de renforcer le passage à l'échelle au niveau du Burkina des actions que nous menons déjà à travers le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons donc une cartographie de 13 régions par ordre de priorité et donc nous évoluons en fonction de ces priorités. En plus de ce transfert monétaire, la Banque mondiale s'engage à apporter aux bénéficiaires d'autres mesures d'accompagnement, notamment de petites subventions et une assistance technique. Cap à présent sur Bobo du Lasso où les acteurs économiques prennent connaissance des innovations dans le domaine de la fiscalité. Il s'agit notamment des innovations fiscales sur la loi de finances à gestion 2017 et celles relatives à la commande publique. Une bonne connaissance de ces innovations fiscales permettra aux opérateurs économiques d'oeuvrer dans le sens d'améliorer le climat des affaires. La rencontre qui s'est tenue hier a été organisée par la Direction générale des impôts en collaboration avec la maison de l'entreprise et la chambre de commerce et de l'industrie. Les acteurs du monde des affaires des entreprises sont à l'école d'information. Comme module, ils prennent connaissance des innovations et modifications fiscales de la loi de finances à gestion 2017 d'une part et la nouvelle loi sur la commande publique d'autre part. Il y a pas mal de mesures qui ont été consacrées par le législateur dans le sens de renforcer l'efficacité de la commande publique. Au nom desquelles, je dirais qu'on a la réduction des délais imposés aux acteurs dans le sens d'une plus grande célérité. La loi institue également des sanctions, des infractions spécifiques définies pour régir la commande publique. Cela dans le sens d'assainir davantage le milieu. Sensibilisés et mieux informés, les acteurs de l'économie saisissent les opportunités de la nouvelle loi de finances gestion 2017. Nous étions dans un espace CISCOA et puis l'État a pris des engagements avec l'OADA. On s'est retrouvés dans une situation où coexistaient deux référentiels comptables et alors les contribuables, les opérateurs économiques ne savaient pas à quel référentiel comptable il fallait faire, en tout cas il fallait, quel référentiel comptable il faut utiliser pour tenir la comptabilité des entreprises. Et donc l'administration a tranché en donnant aux opérateurs économiques un seul référentiel. Pour une mise en œuvre efficace du PNDS, le Plan national de développement économique et social, l'implication des acteurs économiques s'avère importante. Ce cadre des rencontres est donc un créneau pour une amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. Autre point de l'actualité et où on s'intéresse au projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahela. Les travaux d'aménagement hydroagricole entrant dans le cadre de ce projet ont été lancés ce vendredi à Saria, c'est dans la province du Boulkiemde. Ce programme couvre plus de 90 communes burkinabés et il sera concrétisé par la construction et la réhabilitation des barrages, de même que l'aménagement des périmètres irrigués et la réalisation de bassins de collecte d'eau. Son coût, plus de 15 milliards de francs CFA. Le reportage de Césaire Carrefour et Maïmouna Traoré. Le programme est en population. Il est conçu pour améliorer leurs conditions de vie par le renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. A terme, il prévoit la réhabilitation de quatre barrages sinistrés, la construction de trois nouveaux barrages, l'aménagement de 500 hectares de périmètres irrigués à l'aval des barrages, 1 500 hectares de bas-fonds, 110 hectares de périmètres maraîchers et la réalisation de 500 bassins de collecte d'eau de ruissellement. Avec les changements, le changement climatique que nous constatons, il faut que l'homme s'adapte à ce qui se fait face à lui. Il faut qu'il trouve des solutions à ses problèmes. C'est justement pour ça que nous parlons de concilier l'homme avec la nature et faire en sorte qu'il puisse dompter la nature pour pouvoir tirer les éléments de sa subsistance. Ce projet respecte tous les référentiels de notre politique agricole. Ce projet va dans plusieurs domaines, notamment le problème hydraulique, le problème hydroagricole, pastoral. Le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel est financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA environ avec une participation considérable de la Banque africaine de développement. Les défis sont connus, le gouvernement les connaît et il sait aussi s'adresser aux bailleurs de fonds et cette fois-ci c'est la Banque africaine de développement qui a été interpellée et qui est intervenue comme d'habitude vu l'excellence des relations que nous avons avec notre partenaire le Burkina Faso. Le projet intervient dans 6 régions administratives et couvre 92 communes. Sa durée est de 5 ans. On reste dans le secteur de l'agriculture pour parler du coton conventionnel. Le Burkina Faso a renoué avec la culture de ce type de coton après avoir expérimenté pendant des années le coton à base d'organismes génétiquement modifiés. Et pour ce retour au coton conventionnel, les producteurs ont suivi le mot d'ordre de la Sofitex, la société burkinabé des fives textiles qui les a d'ailleurs accompagnés pour atteindre les résultats escomptés, les résultats que nous découvrons dans ce dossier signé Drissa Traoré et Moussa Sano. Pour sa première campagne 100% coton conventionnel, la principale société cotonnière du Burkina, la Sofitex, peut s'estimer heureuse. 555 000 tonnes, c'est la quantité de coton graines qu'elle a pu récolter cette année sur une prévision de 600 000. Ce résultat aurait été meilleur si la pluie n'avait pas cessé brusquement, comme ce fut le cas ici dans la région cotonnière de Oumdey et si aussi toutes les conditions de production étaient réunies. Je pense que dans l'ensemble, ça va, oui, oui, ça va bon, ça donne bien comme le système, voilà, mais seulement, quelque part, on a accusé les traitements, c'est-à-dire les produits, voilà. Bon, il y a quelques produits qui ne sont vraiment pas efficaces, surtout le deuxième type, en tout cas, un peu partout, les gens ont accusé le produit, puisque vous traitez, mais vraiment, les céniers, on est que les céniers ne mèrent pas. À l'image de septembre, tous les agriculteurs ont adhéré cette année au mot d'or de la Sofitex, à savoir produire 100% de coton conventionnel. Nous avons constaté que la majorité des producteurs ont augmenté même leur superficie par rapport à la campagne antirelle, ce qui veut dire qu'ils ont compris, en tout cas, la nécessité de changer et ils ont suivi notre mot d'or. Donc nous tenons vraiment à les remercier aussi pour cela, parce que ce n'était pas évident au départ. La Sofitex a dû aussi batailler dur pour pouvoir disponibiliser les intrants atteints, des efforts parmi tant d'autres et qui ont été sans doute des sources de motivation supplémentaires pour les producteurs. Avec le coton conventionnel, les traitements augmentent, nous passons de deux à six traitements, mais la Sofitex a fourni des efforts pour mettre à la disposition des producteurs, des produits de traitement, pour éviter, en tout cas, qu'il y ait des infestations parasitaires. Et la Sofitex a aussi mis un dispositif qui appelle d'être toujours à côté des producteurs et à les sensibiliser, et soit même à les aider à traiter à travers nos brigades de traitement de coton. Conserver sa place de moucher et de relier donc voici entre autres ambitions du Burkina par ce retour au coton conventionnel. Le Burkina, premier producteur de coton en Afrique depuis... Actualité dans le secteur de la santé, le plan national de développement sanitaire, le référencière de mise en œuvre des politiques au Burkina Faso au période 2011-2020, en phase de révision. Pour être en accord, le plan de développement économique et social, le ministre de la Santé a organisé une conférence sur le nouveau positif de mise en œuvre de seconde phase du plan national de développement sanitaire. Adama Djiti, Nathalie Sawadgo, Nabalou. Le plan national de développement sanitaire fait l'objet d'échanges entre acteurs de la santé et partenaires techniques financiers ici à Ouagadou. Le plan national de développement sanitaire est en 2016 pour la période 2016-2020. Et il sera question pour ces acteurs techniques et financiers de le relire au regard des résultats de la première phase et des exigences du plan national de développement économique et social du gouvernement. C'est une conférence, comme dit, des partenaires techniques financiers dans le secteur de la santé pour essayer de partager notre nouvelle vision du développement sanitaire du système de santé et également commencer d'or et déjà les plaidoyer pour avoir les accompagnements nécessaires aussi bien techniques et financiers de nos partenaires tradionnels et aussi mobiliser d'autres partenaires qui seront certainement convaincus par la cohérence du programme que nous soumettons à l'ère adhésion. Plusieurs réformes ont été introduites pour la mise en œuvre efficace du PNDES. Ce sont, entre autres, la mise en place d'un nouveau dispositif des organes de dialogue et de production comme cadre sectoriel de dialogue chargé de l'orientation politique. D'autres types de réformes mettent un accent particulier sur la gestion axée sur les résultats, la coordination des activités de la gratuité et l'accompagnement de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Et la lutte contre la tuberculose est bien inscrite dans le programme national de développement sanitaire puisque pour 2017, un plan de lutte contre cette maladie a été élaboré. Ce plan est soumis depuis ce vendredi à l'examen des acteurs du système sanitaire du Burkina Faso. Ils vont identifier les forces et les faiblesses de ce plan afin de mieux coordonner la lutte contre la tuberculose qui continue de faire des victimes au Burkina Faso. Jean Zongo et Aruna Mari. Environ 5600 cas de tuberculose notifiés au Burkina en 2015. Ces chiffres sont du ministère de la Santé et commande des stratégies innovantes de lutte contre cette maladie. C'est dans cette optique que ces acteurs nationaux de la santé, appuyés ici par des partenaires techniques et financiers, vont plancher sur la revue Extrême 2017 du programme national de lutte contre la tuberculose. Dans la mise en œuvre d'un programme, il est tout à fait indiqué que de façon périodique, nous puissions nous arrêter pour voir quels ont été les acquis qui ont été engrangés, quels ont été les résultats qui ont été engrangés et quelles sont aussi et surtout les insuffisances qui sont notées à l'effet de faire des propositions, des recommandations pour une lutte beaucoup plus optimale. La tuberculose est inscrite au rang d'urgence sanitaire mondiale par l'OMS. Au plan national, la lutte enrille sur des progrès, mais connaît des difficultés. L'accès au diagnostic. Pour le moment, on est convaincu qu'il y a un certain nombre de malades de la tuberculose dans la communauté qui ne sont pas encore retrouvés, identifiés pour commencer le traitement. L'autre difficulté à partir de la tuberculose, c'est qu'il y a encore un certain nombre de malades, quand on commence le traitement, qui décèdent. Ou certains, quand on commence le traitement, au bout d'un certain temps, on ne les voit pas. Les recommandations de la revue Excerne vont servir à bâtir le nouveau plan stratégique 2018-2022 de lutte contre la tuberculose. Un plan qui devrait être soumis en mars prochain au Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose pour le financement. En actualité sportive, la journée de demain sera une fois de plus décisive pour les étalons à la Cana. Les étalons seront face à la Tunisie pour le premier match des quart de finale de la Cana sous le cours de 16 heures. Si l'équipe burkinabé est arrivée à cette étape de la compétition, c'est aussi grâce à son dernier rempart, Hervé Kwaku Kofi. À 20 ans, il est aujourd'hui l'espoir de tout un peuple qui est le gardien de but des étalons, suivant son portrait réalisé par Jean Modesta Ouidraogo. Ce jeune gardien de but est au centre de toutes les attentions à la Cana 2017. Son nom, Hervé Kwaku Kofi. Le dernier rempart des étalons a multiplié les exploits en face de poule, au point de devenir le chouchou de tout un peuple, l'homme providentiel. Dans la surface de réparation, ça revient quand même dans la surface avec Aubameyang, il vient tout lancer, il rate le but de Nibonga. Oh, ce ballon qui est contré ! La parade, la parade de Kwaku Kofi vigilant alors que... Né le 16 octobre 1996 à Bobo Gulasso, Hervé Kwaku, fils de Yacine Kofi, ancien international burkinabé, ex-capitaine puis entraîneur de l'SFB, est surtout caractérisé par son humilité. Formé au centre Noaga Ouidraogo de Bama, il rejoint le Racing Club de Bobo Gulasso en 2013. Après seulement deux saisons chez les Tigres de Dieradougou, il est couronné champion de Bukina et meilleur gardien du face au foot saison 2014-2015. Dans la même année 2015, il atteint la finale aux Jeux africains de Brazzaville sur les moins de 23 ans. A l'inter-saison 2015, le jeune gardien de but dépose ses valises au bord de la Lagune Ébrier, à la sec d'Abidjan. A seulement 20 ans, son talent est énorme et les éloges à son endroit ne tarissent pas. Après trois matchs en phase finale de la Cannes, les observateurs les plus avisés lui prédisaient un avenir à Dieu. Heureusement, l'aventure continue pour Hervé Kofi Kwaku et les étalons de Bukina Faso. Face à la Tunisie en quart de finale, le garçon aura l'occasion de démontrer encore une fois aux yeux du monde qu'il peut porter les espoirs de tout un peuple sur ses épaules. Du haut de son mètre 83, la trajectoire du jeune gardien du but des étalons semble toute tracée. Désormais, appelez-le Hervé Le Chat. Voilà, on lui souhaite une très belle carrière et surtout bonne chance aux étalons pour le match de demain. Le match qui aura lieu demain, donc, sous le cours de 16 heures, rappelle un certain cas de finale de la Cannes en 1998. Une affiche qui nous rappelle Bukina 98 nous indique l'observateur Palga. Le Bukina Faso contre la Tunisie et il faut rééditer l'exploit. En 1998, le match s'était terminé sur un score d'un but partout et c'est après les tirs au but que les étalons avaient eu raison des aigles de cartage avec huit tirs marqués contre sept. Les étalons devraient s'appuyer sur ce fait pour négocier un résultat positif qui leur ouvrirait la porte des demi-finales, ajoute le journal. « Bukina Tunisie, c'est tout ou rien et il faut nécessairement déplumer les aigles » écrit aujourd'hui au Faso qui croit que les étalons en ont les moyens. Une écurie forte de son avantage psychologique, de son mental et de la solidarité agissante commande ce journal. Le pays fait une analyse des forces et faiblesses des deux équipes. Les Tunisiens font preuve d'un bon collectif et sont prolifiques en but. Six buts marqués en face de poule mais présentent une défense perméable. Cinq buts encaissés dans la même phase, souligne le journal. Voilà qui doit intéresser les étalons qui, en plus de la bonne défense, ont un atout offensif qui ne devrait pas peiner à se concrétiser. Alors, il faut rester concentré. Il faut aussi compter avec le deuxième homme, toujours dans le pays. Les supporters, plus que mobilisés, s'activent dans leur quartier général. Et avec eux, leur marabout, rapporte Sidwaya. Un marabout qui croit connaître déjà l'essentiel de la canne 2017. Pas de doute, la coupe de la Oufaso, affirme-t-il dans les colonnes du journal. Et on le souhaite vivement. Avant de se séparer, je vous rappelle que le président du FASO, son Excellence, M. Rochmar Christian Caboury, prendra part du 29 au 31 janvier 2017 à la 28e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. En plaçant le sommet sous le thème « Exploiter les dividendes démographiques grâce à des investissements dans la jeunesse, les chefs d'État et de gouvernement du continent veulent réfléchir aux voisins et moyens pour faire de la jeunesse le véritable moteur de développement de l'Afrique. En dehors de l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine et du renouvellement général de tous ses organes, le sommet abordera entre autres questions majeures la réforme institutionnelle de l'Union, la demande d'admission du Royaume du Maroc et l'adoption du budget 2017. En marge des travaux du sommet des chefs d'État, le président du FASO aura des entretiens avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burkina FASO. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et merci de rester fidèle au programme de la RTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada